allez salut salut les gars voilà c'est toujours mon hospital et là vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 voilà donc je suis juste là pour faire cette vidéo pour toutes ces questions que vous avez déjà posé vous avez déjà posé ainsi concerne la bourse de l'université calabria donc comme vous le voyez là nous sommes sur la bourse de l'université calabria nous sommes sur le plateforme donc sachez et je voulais rappeler que c'est en italie voilà donc pour ceux qui veulent vraiment postuler à cette bourse là où c'est vous êtes déjà les bienvenus vous pouvez déjà suivre cette vidéo là du début jusqu'à la fin pour pouvoir mieux postuler voilà donc déjà vous devez savoir que cette bourse là vous allez d'abord fait l'application c'est identique et l'application et l'admission en même temps à la bourse donc vous n'avez pas à postuler et l'admission et après à les postuler à la bourse voilà ça va rien servi ce que vous allez faire vous allez postuler directement et le document dont vous avez besoin pour pouvoir les faits c'est assez simple que ça si vous vous avez bien vous pouvez déjà avoir une idée des documents qu'il faut d'abord dans un premier temps vous devez avoir votre passeport voilà donc après le passeport vous devez avoir aussi votre votre diplôme voilà diplôme de baccalauréat ou bien diplôme de masters et aussi des relevés des notes n'oubliez pas c'est assez important et après cela vous devez avoir un cv un curriculum vitae ça c'est un cv vous devez faire votre cv pour mettre à côté de vous voilà et en plus de cela vous devez aussi avoir le programme de tous vos cours universitaires parce qu'il peut vous demander comme ça par exemple ceux qui font ceux qui font le masters il peut vous demander comme ça de faire des preposes ou bien peut vous demander comme ça de faire des rapports sur les facultés que vous avez déjà et tout 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 ça va dépendre de la faculté que vous allez vous allez choisir et tout ça donc et après ça si par exemple vous avez ça aussi je parle pour les masters si par exemple vous avez déjà vous voulez postuler pour pour des cours en anglais c'est à dire si vous choisissez vous même tout à l'heure quand je vais faire vous allez voir si vous choisissez vous même des coups qui sont en anglais directement qu'est ce que vous allez faire vous allez essayer d'insérer des certificats qui sont en anglais mais si vous n'avez pas des certificats alors vous pouvez déjà insérer des facs de vous pouvez déjà choisir si vous n'avez pas de certificat en anglais ou choisissez d'abord la faculté qui est en langue russe et en langue excusez moi langue italienne comme ça vous allez vous allez d'abord fait une année de langue italienne avant de commencer vos cours voilà donc ce sont des éléments qui sont clics sont là donc nous on va avancer un peu plus rapidement et ici comme ça si vous arrivez là et que vous ne voyez pas web registration vous pouvez déjà venir dans le menu qu'elle a et vous cliquez sur registration qu'elle a vous comprenez ça c'est en italien ça c'est en anglais vous pouvez mettre ça sur italien ou bien vous pouvez mettre ça sur anglais voilà donc ça dépend de vous nous on ne comprend pas italien italien donc on met ça sur anglais donc si vous cliquez sur registration vous allez voir que c'est la même plateforme qui va s'afficher vous voyez donc ça c'est un peu des éléments qu'on va enregistrer pour s'enregistrer en tant que en tant que postulant ça c'est pas d'abord la bourse ça c'est pas d'abord la faculté donc moi ici je vais choisir comme si je n'ai pas été fait le masters donc ceux qui sont en licence aussi je vais fait au fur et à mesure je vous montre aussi et en licence et en masters voilà donc rester branché et puis on y va donc ici comme ça on vous dit que si vous voyez la flèche qu'elle a savait que la section est déjà complète donc ce que nous va faire on va d'abord commencer à s'enregistrer là voilà donc je viens dans web registration et ça me renvoie sur la partie de l'administration donc n'oubliez pas je vais choisir des noms qui sont un peu différences tu as cherché des noms qui sont un peu qui sont pas vraiment les miens donc si ces personnes là par hasard 60 visées et que j'ai choisi le nom ou bien les prénoms voilà excusez moi c'est juste une vidéo pour vous aider donc dans un premier temps le nom comme ça moi je vais choisir je fais un nom comme ça voilà jifti jifti et puis ici j'ai choisi ok et la date de naissance étant donné que je viens pour un masters voilà je vais mettre comme si je suis né par présent comme ça en 2002 si je prends 2002 ça veut dire qu'actuellement j'ai 20 ans voilà donc je vais prendre comme ça 2001 voilà donc ici dans un premier temps il va choisir d'abord l'année l'année 2001 voilà il fallait le mois je laisse mars et il choisit le 7 mars et cette masse de 1 ok donc après ça ne vous inquiétez pas parce que j'avais déjà cliqué sur soumettre voilà avec le bouton c'est pourquoi ça s'affiche ça mais ne vous inquiétez pas ils vont prendre ça en compte plus tard j'avais pas déjà rempli et j'ai cliqué sur soumettre donc c'est pourquoi tous ces éléments sont sortis les euros sont sortis ok donc le genre c'est quoi c'est masculin ok et la nationalité si je prends par exemple comme si je suis de la côte d'ivoire donc j'ai choisi côte d'ivoire maintenant ceux qui ne voient pas côte d'ivoire voilà et je voulais rappeler aussi essayer de remplir les éléments en anglais c'est assez important aussi donc si je choisis côte d'ivoire qui est là ok donc si je suis dans cette ivoirienne je viens et je suis né en côte d'ivoire aussi donc vous voyez ici par exemple c'est compliqué de trouver côte d'ivoire donc quand c'est comme ça c'est traduit d'une autre manière donc c'est à vous maintenant de chercher et de voir comment est-ce qu'ils ont traduit votre pays comme ça vous n'allez pas assez souffrir voilà puisque j'ai vu des personnes ici c'est ivory course voilà il y avait des personnes un peu qui était un peu fatigué tout 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 parce qu'ils ont séché et ils n'ont pas vu donc ici la ville si votre ville n'est pas listée ici par exemple comme ça vous pouvez mettre votre date de naissance et votre ville de naissance moi je mets par exemple comme ça à bidjan pour faciliter les choses voilà donc à bidjan ici ok et il ya plusieurs personnes qui m'ont posé question et tout 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 italien tax code c'est quoi je vais mettre quoi et tout tout réel est très bien ce qu'ils ont écrit si on dit si vous n'en avez pas ça va se calculer automatiquement vous comprenez donc vous vous n'avez pas à mettre des codes italiens et tout ça ça c'est pas vraiment important il suffit juste que si c'est le bouton qu'elle a lui même il va vous calculer un code italien pour vous donner l'art pour que voilà donc n'oubliez pas voici les étapes qui sont là on va d'abord s'enregistrer après on va faire les étapes qui sont là donc comme je l'ai dit suivez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que au fur et à mesure je vais essayer de commenter et la licence et le masters mais moi je vais choisir plutôt le masters pour pouvoir finir ici je prends encore à bidjan voilà ici à bidjan n'oubliez pas aussi si c'est la première fois de voir ma chaîne youtube essayez de vous abonner à ma chaîne youtube et là où vous êtes pour ceux qui veulent me soutenir il ya le lien en dessous vous pouvez déjà cliquer sur le lien et essayer d'aller faire un abonnement voilà ça va vraiment beaucoup m'arranger ça va pas aussi me fait plaisir et ces personnes là auront d'autres traitements des traitements du faveur en ce qui concerne la chaîne youtube ces personnes seront les premiers à voir la chaîne youtube avant toute personne s'il doit faire une vidéo qui est entièrement long et que je dois prendre tout le temps pour pouvoir le faire c'est sûrement là bas que je vais la télécharger ok donc merci à vous tous merci à ceux qui me soutiennent donc ici comme je l'ai dit ici pour italien code taxe vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose ici vous n'avez jusqu'à faire forward ici et vous allez voir que ça vient automatiquement vous voyez voilà donc ça s'installe automatiquement donc vous n'avez pas grand chose à faire et ensuite une fois que vous finissez encore